Poufouf Youtube, poufouf Roro, bienvenue ! Oh là là, c'est beau ! Aujourd'hui mesdames et messieurs, on se retrouve avec Romain, hashtag killeroro, hashtag l'un des deux autres fondateurs avec qui j'avais créé à l'époque Arma for Life. Après je me suis retrouvé tout seul, ils m'ont lâché, voilà, on va pas reparler de cette période. Je me suis retrouvé seul, un peu comme quand mes parents sont partis quand j'avais 8 ans et demi et que j'ai dû nourrir ma famille, élever mes enfants seuls, avec ma cousine. Elle a une sombre période, je préfère pas trop en reparler, mais bon. Je peux lui pardonner, il avait 12 ans à l'époque, c'est de ma faute. Faire des projets avec des enfants, maintenant j'arrête. Tu m'as mal l'héberger. Tu m'as mal parlé, je suis parti du coup. Bon, alors du coup on va refaire le test en police, parce que la dernière fois il avait une coup vraiment pour Rave. Et en plus, pour l'accueillir et pour vous accueillir, on a Twitch qui est avec nous, Olivier LastSub, bienvenue à tous. Bonne quarantaine, aujourd'hui, Audi RS7. Est-ce que t'aimes bien l'Audi RS7 ? T'aimes bien. T'aimes bien ? Elle est super sympa, ouais. Elle est agréable à regarder, dirons-nous. Alors, moi ce qui me fait marrer, c'est que vraiment ça, tu vois qu'elle ressemble l'Audi RS6 ? Euh, à peu près, à peu près. Bah en gros, je trouve que l'ARS7 ressemble plus à un RS5. Tu sais, l'ARS6, je trouve, elle est vraiment à part, tu vois. Ouais, l'ARS6, ouais, je vois, je vois. Après... L'ARS6, je sais pas, j'ai l'impression que l'ARS6, elle fait plus sport, tu vois. Alors qu'elle, elle fait sport, mais d'un côté... Un peu plus classe, un peu plus vénère. Cela dit, on retrouve sur la face avant, et ça c'est pour toute la gamme Audi 2020, le fameux bouclier, le fameux pare-chocs, avec les petits triangles, on va dire, de chaque côté. Si je vous sors l'ARS6 à côté, l'ARS6 à ça, la quelle à ça ? Peut-être la nouvelle RS3, s'il y a une nouvelle RS3, normalement, elles auront toute la gueule comme ça au niveau de la gueule avant. Donc, RS7, c'est fait par Skyrix, version police nationale, immatriculée dans le 78. Au niveau des petites options sympas, on notera les énormes jantes, qui sont d'une beauté incroyable. Le petit covering police sur le côté. Hier, on m'a dit qu'il y avait une bavure, alors je peux m'empêcher de vous... Voilà, c'est ici, regardez. Alors ça, il faut le savoir, c'est que le covering est fait dans un atelier pas loin d'ici, sur Union. Et voilà, des fois, il y a des stagiaires, et des fois, voilà, ça peut... Ça peut, ça peut... C'est pas facile de coller du covering. Donc voilà, au moins, vous voyez, c'est fait maison, mesdames et messieurs. Je crois qu'on a du... Ah non, on n'a pas de carbone au niveau des rétros. On a le petit gyro qui passe mal en jour, je vous le montrerai. Vitre un petit peu teinté. Fortement arrière, coffre. Teinture, léger, pare-brise et avant. On a également les bleus à l'intérieur, et je crois qu'on en a également, normalement, à l'arrière. Ou alors, je fume de la drogue. Non, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont au niveau de l'échappement. Alors, je pense que si elle fait des flammes, lui, il ne marche plus. Voilà, imaginez si c'était une GTR Godzilla. Lui, lui et l'autre, ils ne marchent plus, ils sont cramés, tu vois. Allez voir sur YouTube, GTR Godzilla. Ça fait des flammes comme as. Je ne sais pas si sur une RS7, tu peux faire ça. Mais je pense que mettre ça au-dessus, ce n'est pas la bonne idée. Mais rassurez-vous, on est sur Arma. Il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Et en plus, j'ai une astuce à vous redonner pour ceux qui veulent gagner des FPS. Ce sera cadeau, ce sera juste après. Donc après, le petit coffre des familles, le petit signe qui a été chromé ou déchromé. Je crois qu'il est en full black, donc très joli également. À noter, peut-être une version RS7 full black. Comme on a une RS6 full black, peut-être une petite RS7 full black qui pourrait arriver. Devant, on a donc le signe odi qui est chromé. À l'arrière, du coup, ça a été déchromé et il passe sur le petit bandeau police. Que tirent d'autre ? Véhicule qui a l'air de plaire. Parce qu'on n'est pas les seuls à l'avoir pris. Présentation intérieure, petit tableau de bord. Voilà, tout est tactile comme d'habitude, boîte automatique. Et le petit compteur. Mais je ne crois pas que ça change grand-chose. Où c'est qu'il est, Roro ? 100% ? Allez, monte ! Alors, c'est une partie pour l'astuce magique. L'astuce magique que je vous ai déjà donnée hier et avant-hier, qu'on m'a donnée, que je vous redonne. Donc, je vous partage. C'est l'astuce du PIP. Romain, est-ce que tu peux nous faire ? Tu sais, comme la pub du... Avant ça, j'étais à 3 FPS. C'était horrible. Depuis que je fais cette option, c'est vraiment incroyable. Donc, on aura même un témoignage. Attends, laisse-moi faire la pub avant. On aura même un témoignage, mesdames et messieurs, honnête et fidèle de quelqu'un qui a utilisé cette option. Donc, l'option, c'est cadeau. Je vous le donne. Vidéo, PIP, vous le mettez sur non. Ça désactive les rétros. De base, Armas, c'est un jeu avec des tanks. Donc, les rétros, ce n'est pas trop l'idée. Tu vois, au pire, tu recules dans une maison. Ce n'est pas bien gênant. Là, sur une RS7, c'est casse-couille. Alors, ça peut gâcher, entre guillemets, l'expérience vidéoludique. Mais d'un autre côté, on gagne beaucoup de FPS. Romain, tu voulais nous en parler ? Romain, je t'écoute. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette option ? Effectivement. En fait, je suis arrivé dans cette voiture. Je la trouvais super jolie. Le problème, j'étais à moins 37 FPS. Moins ? C'était compliqué. Moins 37 FPS. D'accord. Alors, je voyais plus en images qu'en vidéos, on va dire. Et là, d'un seul coup, un très cher ami me dit « Ah, dans des options, je désactive le PIP. » Oui. « Est-ce que c'est ça que le PIP ? » Je vais le voir et je le désactive. Ah, miracle. Je passe à 60 FPS. J'ai perdu 35 kilos. 35 kilos et j'ai gagné 45 kilos de muscles. Est-ce que c'est vraiment une option magique ? Eh bien, merci pour ce témoignage poignant. Je pense qu'on aura d'autres témoignages en commentaire et sur Twitch. N'hésitez pas à partager vos expériences. L'intérieur avec un petit peu de carbone, Elphamos ou Pinsy. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Alors, à noter que ça désactive également la caméra de recul. Mais même moi, personnellement, j'ai gagné plus de 10 FPS. Donc voilà, on est sur Road tout 60 FPS. Ça fait quand même assez plaisir. Voilà, je tenais à le dire. Merci petit panda, ça fait plaisir. Bienvenue. Du coup, voilà. Donc, je tenais à faire la petite pub. Alors Romain, est-ce que tu sais nous faire une prise de service ? On est là jusqu'où ce soir, Pity. Est-ce que tu sais nous faire une prise de service ? Tu as déjà fait ta prise de service ? Non, je veux que tu fasses. Si tu ne sais pas faire, tu me dis et je te montrerai comment on fait. Vas-y, fais là pour là et on verra plus tard pour moi. Ok, est-ce que tu sais notre identifiant radio ? Ouais, j'ai pris la tablette de débutant. Ok. Oscar de Commissaire Parc. Allez, voilà. Non mais c'est la radio, ce n'est pas MSN. Ils sont sûrement morts. Pour Oscar, on vous demande. Il est derrière en plus. Ah non, ce n'est pas Oscar. Bonjour. Oscar, il est mort ? Ah, Oscar vient d'exploser, à quel endroit ? Ah, Oscar est mort. On va. Ça marche, on va vous envoyer Patrouille. Bravo qui prend son service à l'instant. On va y aller. Yep, sur Union, Oscar vient d'exploser. Ah, bon bah on va, ça marche, parce qu'on prend mieux la radio. Merci, à tout à l'heure. Bon courage, merci. Au revoir, à tout à l'heure. Bon bah voilà. Du coup, pour ceux qui se demandaient... Vas-y, tu peux ouvrir. Du coup, pour ceux qui se demandaient, l'info était vraie, nos collègues sont morts. Vas-y, on referme. Du coup, on va tester cette petite recette des familles. Tu refermes ? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Faux. Bah, je ne suis pas assez bien... Bah, sort de la voiture et va appuyer sur l'interrupteur. Allons. Oh ! Mais vous êtes ennuyant, dit ! Allons ! Allons ! Tu peux... C'est pas pour me lever. Tu peux claquer le doton, s'il te plaît, Romain ? Oui ? Romain ? Hop ! Oh ! Voilà ! Ok. Ça passe, maintenant que tu as le doton, par contre. Non, mais... Je préfère m'assurer que nous arriverons en vie à Union. Bon, on va l'aider les collègues. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ne me demandez pas. On va aller voir ça. Alors, c'est comique, parce qu'en dessous, on aurait dit une blague. Oscar ne veut pas répondre parce qu'il est mort. Et en fait, ce n'était pas du tout une blague. Il s'est vraiment passé ce qu'il s'est passé. On n'est vraiment pas sympa. Alors, ça me permet de tester la petite RS7 Sportback. Au 300 km heure. Très bien. Moi, j'ai quand même une préférence pour la RS6. Mais j'avoue qu'un RS7, je ne cracherai pas dessus. Ah oui, j'ai vu. Ok. On va passer par là. Conduite rapide, mesdames et messieurs. Regardez-moi cette conduite fluide et rapide. Ah, ok, ils sont là. Attends, on va s'arrêter là. On va aller voir ce qu'ils sont là. Il faut trottoir, parce que... Ah, putain, la RS7, elle est tellement basse. Je ne sais même pas si ça va passer. On va prendre là de travers. Ah, si ça va. Ouais, ouais, il faut passer de travers. Ok, allez, go. Descente, prise d'informations, prise de renseignements, jeune ADS. Allez-y. Zou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va avoir un petit débrief. Ouais, un petit débrief. Je vous donne des informations. Donc, il y a un monsieur qui a percuté à une de vos patrouilles. Ouais. De la explosion, deux victimes au sol. Les deux victimes sont fonctionnaires de police. Ah ouais. La personne avec qui ils ont fait un accident, RAS, il va bien. Il a quelques petites douleurs, mais sans plus. D'accord. Il est débrouillé, il a prodigé les premiers fonds à vos collègues. Ah, il n'est pas parti, il s'arrêtait, il a été des collègues ? Ah oui, il a massé et tout avec... Oh, d'accord. Donc, en fait, il a foncé dans un véhicule de police, le véhicule de police a explosé et il s'est arrêté, il a été aidé les policiers ? C'est ça, exactement. D'accord. Vous êtes sûr que c'est vraiment ça ? Ah, c'est exactement ça. Il n'a pas essayé de leur faire les poches, de leur piquer de l'argent ? Non, 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 on était là et regardez, il est assis à côté, là. C'est le monsieur en blanc qui est assis, là. Ok. Bracule avec ton arme, on ne sait jamais. C'est trop louche. Ok, ça marche, on va aller voir. Je vous assure, monsieur. Non, mais on va aller voir. Tu vas prendre l'identité du monsieur, poser des questions et avoir sa version des faits ? Je vais aller voir les collègues. Ben dis donc. Aujourd'hui, ils font la... Moi, je n'y crois pas, ça. Ce n'est pas possible qu'ils aient essayé de les aider. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Je peux poser quelques questions aux collègues ou pas ? Juste 30 secondes, je finis. Ok, allez-y. Bonjour. Ok, monsieur Grandbois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes témoin ou vous êtes arrivé après l'accident ? Non, non, nous, on est arrivé parce qu'on était en parking union. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Absolument pas. Absolument pas, on était avec votre collègue qui était en GT, là. Ok, ça marche. Ok, il y avait un pompier là-bas. Ok, parfait. Vous gardez la zone confinée en quarantaine, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Parfait, merci. Bonne journée. Bon, on va attendre, on va voir. Yomika, bienvenue, bienvenue. Comment on fait pour voir ses FPS ? C'est sur Nvidia ? J'espère. Sur Nvidia. Parfait, je vous remercie. Bonjour, collègues. Bonjour, commissaire. Bonjour, commissaire Park. Je venez vous informer qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Je ne vous ferai pas souffler, ce serait un affront. Ah oui, effectivement. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne serai pas testé non plus pour la drogue, rassurez-vous. On m'a dit que le véhicule vous a poncé dessus, c'est ça ? Oui, on descendait de derrière, là, derrière moi. Oui. Et comment ça se fait que votre véhicule se retrouve tout là-bas si vous descendiez de derrière ? Parce qu'il est arrivé de ma droite. Moi, monsieur, c'est quoi comme ça ? Ah, il vous a poussé jusque là-bas ? Oui. Ah oui. Mince. Vous étiez à combien ? Je ne sais pas, on avait peut-être 80, nous. Vous aviez le bleu, le gyro-ford animé ? Oui, oui. Il y a des personnes, parce que moi, je n'aurais aucun souci à descendre du flic. Je vous préviens de tout. On peut avoir un peu de... S'il vous plaît. Merci. D'accord. Allez-y, je vous écoute. Vous pouvez tout me dire. Vous pouvez tout me dire. C'est votre collègue qui conduisait ? Qui c'est qui conduisait ? Oui, c'était moi. Oui, mais c'était moi. Je vous repose la question. C'est votre collègue qui conduisait, c'est ça ? Oui, c'était mon collègue, oui. D'accord, c'est bien ce que je me disais. En plus, ça fait un moment que j'étais dans le collimateur. J'attendais qu'il fasse une erreur. Oui, oui, c'était lui. Et donc, du coup, vous n'aviez pas de... Comment... C'est quoi, il ne vous a pas vu ? Je pense qu'il n'a pas vu et puis il a entendu le ton à la dernière minute. Oui, mais le ton, il était mis ou il n'était pas mis ? Ah, si, il était mis. D'accord. Soudrigadier, vous ne vous montez pas, là ? Non. Et j'ai appris que la personne, du coup, était venue vous aider, c'est ça ? Oui, je peux partir. J'ai vu le directionnement, il vous appelait. Ok. Du coup, on est sur banal accident de la route avec un véhicule de police ? Oui, pour l'instant, oui. N'est-ce pas, Soudrigadier ? Ok. Je pense que. Mais vu que mon collègue conduisait... Oui. Le toutou, il a été mi-con, juste avant la colise. Après l'accident, en sortant de la voiture, ils ont limé les bleus. J'ai regardé d'avoir des bouts, t'as vu des bois récents sous le Brigadier, mais euh... Non, c'est pas sûr. Je l'ai mis avant d'entrer dans le quartier. D'accord. Eh, vous êtes au courant que les véhicules de police sont limités maintenant ? Vous avez patrouillé quoi ? Non, bah c'est pas grave, je vais prendre des congés. D'accord. Bon établissement, Soudrigadier. Merci, commissaire. Non, rien. A tout à l'heure, bonne combat d'essence. Bonne journée. Vous avez deux buleurs ou pas ? Tiens. Un peu aussi au bras, mais je me suis content. On va poser des questions, mesdames et messieurs, pour savoir ce que ça donne. Nous allons savoir. Vous pouvez m'assumer cette buleur au niveau des côtes et du moins ? Il y a mon adjoint. Romain, tu peux venir ? Oui. Moi, j'arrive plus. Ouais, alors, vas-y, fais-moi ton rapport. Alors, petit débrief. Le monsieur là-bas, en blanc, c'est celui... Conducteur du SVR. C'est ça. Ok. T'as vérifié s'il avait son permis de conduire ? Oui, oui, bien sûr. Alors, permis de conduire, identité Rouane de la Lapa. T'as fait un contrôle fiche ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, j'ai pas regardé encore... Je vais le faire. C'est quoi ? Rouane ? Rouane de la Lapa. Non, c'est bon, Rouane, je l'ai pas là. Il est pas sur Interpol. Mais note tout sur ton Interpol. Donc, c'est bien sa voiture, t'as vérifié au niveau de la plaque, si ça correspondait bien à... J'ai noté la plaque, je vais vérifier, justement, je l'avais noté. Du coup, je vais la vérifier là. Tu sais faire fonctionner le logiciel ? Ah oui, tu vas m'apprendre. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Si tu sais pas, oui, je t'expliquerai. Très bien. Donc, note la plaque du véhicule. On fera ça après dans la voiture. Ouais, c'est déjà noté sur mon bloc-notes. Parfait. Et donc, du coup, sa version, c'est quoi ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé d'en face, là-bas, au niveau du McDonald's, en allant vers nous, 50 km heure d'après lui. D'accord. Et en fait, nos collègues, ils ont débarqué juste là-bas. Ouais, sur la droite. Ouais, c'est ça, sur la droite. Ok, c'est aussi ce que j'ai eu. Et en fait, il n'a pas entendu... Il n'a pas direct entendu la sirène. Il n'a pas eu le temps de freiner tellement ils sont arrivés vite. Il confirme que la sirène était mise ? Il m'a dit qu'il l'a entendu après, mais il n'est pas sur le coup. Il l'aurait mis après le choc pour se couvrir ? Je m'étonne pas des policiers, ça. Oui, il avait mis au peuple. C'est possible, c'est possible. Ah, d'accord. En tout cas, d'après lui, c'est possible qu'il soit mise, mais il n'avait pas entendu sur le moment et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de freiner ou quoi. D'accord. Et donc voilà. Et donc, après, trop de vitesse, donc ça a choqué. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il avait l'air honnête. Il avait l'air assez traumatisé quand même d'avoir mis deux collègues à terre. Et surtout, il s'est arrêté. Ce qui est rare. Il s'est arrêté. On est occupé, là, pour le voir. Allez-y, je vous laisse continuer. Je vais vous déclare sur l'histoire. Non, mais mon collègue me fait le résumé. Vas-y. Ok. Et du coup, il avait l'air assez traumatisé d'avoir comme mis deux collègues à terre. Je lui ai dit, mais ne vous inquiétez pas, il va être pris en charge. Et lui, à première vue, il n'a pas grand-chose. Je lui ai quand même conseillé d'aller voir un médecin s'il n'y a pas une commotion cérébrale ou quelque chose qui peut le suivre. Tu as vérifié s'il avait triangle gilet jaune ? Ça, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'il n'avait pas son gilet jaune ? Je te propose, on va faire la plaque. Je vais t'expliquer comment fonctionne le logiciel. Ok, on va faire la plaque. Et sinon, au niveau d'ici, moi, la version que j'ai du Soul Brigadier, du Soul Brigadier Grandbois, c'est que c'était lui qui conduisait, mais il peut accuser son collègue si besoin. D'accord. Il se laisse l'ouverture, tu vois. Ça dépend s'il y a sanction ou pas après, des montées, des descentes de grade. Il accusera son collègue. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour le faire tomber. Ouais, c'est sûr, ça n'y a pas de problème. Que ça pourrait matcher. Et il ne savait pas me certifier le bleu, le gyro. Il m'a dit qu'il était à 80-90 en ville. Donc, je lui ai demandé s'il avait… Voilà, s'ils étaient en intervention. Il ne sait pas trop. Peut-être qu'ils l'ont mis un peu tard, tu vois. Il venait de la droite. Il s'est fait taper par le véhicule qui venait d'en face. Alors, par contre, les véhicules, il n'y a aucun sens. Tu en as un qui était dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Ça a dû taper assez fort. Le SVR est dans un état assez catastrophique. Oui, j'ai vu ça. Ça a quand même dû taper méchant sur le croisement, je pense. Oula ! Recule-toi un petit peu. Vas-y, bien. Oui, à mon avis, ça va se finir en destruction de véhicules. Tu vois ce que je veux dire. Bon, je t'explique. Sors ton téléphone. Tu as une application qui s'appelle Ordinateur Police. Tu le lances. Ok, je lance ça, oui. Après, tu cliques sur le menu plaque d'immatriculation. Alors, plaque d'immatriculation. D'accord. En haut, à droite, tu as l'exemple. Il faut que tu mettes la plaque sans l'étirer et en majuscule. Ok, alors je vais regarder juste la plaque. Oui, sans tirer. Le mieux, c'est crayon, papier. Comme ça, tu peux noter toutes les infos. Et... C'est ça. Et tu peux tout mettre... C'est dans des coups de feu ? Euh... Je n'ai pas fait attention. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'était derrière vous. Je ne sais pas. Allez voir, envoyez une unité de sécurité. Si il y a des coups de feu, c'est derrière. Oui, envoyez un véhicule de sécu. Non, ça correspond bien à la même personne. Assurez bien le même modèle, bien la même couleur. Ok, parfait. Moi, du coup, tu sais que le véhicule correspond bien à la personne. Oui ? Non, non, non. Je transporte vos collègues à Jameson. Ça marche. Euh... C'est qui qui va les rechercher ? Bah... Je crois que votre collègue en ERI n'a qu'une seule place. Ouais, je crois qu'il... Attendez, je vais checker un truc. Je crois qu'il... Askar de Bravo. Ils n'ont plus de radio, ils n'ont plus rien. Vous allez où ? Jameson. Jameson, ok, ça marche. Bah, on va passer pour voir ce que ça donne. Merci. Ok, au revoir. Bon, du coup, voilà. Du coup, on est bon. Ok, ok, parfait. Puis comme on a plutôt l'impression que c'est peut-être les flics qui allaient un peu vite et ça en signale... Ouais, c'est ça, ouais, moi aussi, j'ai l'impression que c'était... Là, il s'est passé quelque chose de bizarre. On n'en parlera pas trop, mais... Voilà, voilà. Bon, allez, fin d'enquête. Allez, viens. On tourne la voiture. Fin d'enquête, mesdames et messieurs. L'enquête... Ok, il y a des blessés au niveau de la réserve naturelle. Il y a des blessés par balle. Appelez les pompiers s'il y a des blessés. Non, mais ça tue encore. Eh bien, envoyez un équipage de sécurité. Allez voir ce qu'il se passe. C'est déjà envoyé, c'est pour ça que vous... Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'il veut que j'y fasse, moi ? Non, mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout faire, tu vois. Les gens, on est deux véhicules de police pour son citoyen. Qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas tout faire, c'est tout. L'autre, il tire dans sa campagne. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi ? Là, pour le moment, il y a les collègues à aller chercher. Tu vois, c'est... Là-bas, tu as des tirs. Là-bas, tu as un wheeling. Là-bas, tu as un vol de véhicule. Là-bas, tu as un cambriolage. Là-bas, tu as un braquage. Là-bas, tu as un truc. On ne peut pas tout faire, c'est tout. Les missions, il faut les choisir, tu vois. Sinon, en fait, tu... En recommandant cette première prise d'information, vous en pensez quoi ? Alors déjà, c'est commissaire. Commissaire, ah, excusez-moi. Bah, écoutez, monsieur l'agent de sécurité, je vais vous déposer là, si vous voulez. Je vais vous déposer là, monsieur l'agent de sécurité. Yo, Meradin. Bienvenue, bienvenue. Bah, c'est dommage, vous êtes... Vous pouvez descendre, vous viendrez au prochain recrutement en police, du coup. Ouais, pas de souci, on fait ça. Allez, c'est un merci. Bah, pour tout, à vous, monsieur l'agent de sécurité. Et il y a des coups de feu là-bas, aussi, pour info. D'accord. Attends, Jamston, on est où ? C'est derrière. Ah, c'est con, on aurait pu faire une escorte VSAV. Vous allez en avoir. C'est con, on va aller à Jamston. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, c'est qui qui reste ? C'est URI ? URI Alpha pour Bravo. S'en souhaiter. Ouais, pour information, on va se rendre à Jamston pour aller récupérer les collègues. Vous savez s'ils partent en arrêt maladie ou pas ? Une idée, il faudrait avoir avec le médecin, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Donc, pour info, bravo. On se rend au CHE Jamston pour aller récupérer les collègues. Oscar, c'est reçu ? C'est sûr. On va aller voir ça, mesdames et messieurs. Tu connais le principe de feu rouge-feu vert, Romain ? Ça devrait aller, vu que j'ai le permis. Ça devrait le faire. Oh, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, t'as le permis. C'est vrai, c'est vrai. Désolé, désolé, désolé. C'est vrai, t'as ton permis. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alain, je préfère te calmer de suite. Tu ne conduiras pas aujourd'hui. Mais sinon... Voilà. Non, mais en fait, que je t'explique. Il y a eu un restriction budgétaire et on ne peut plus avoir des voitures illimitées en police. Là, pour le moment, on est limité à deux voitures maximum. Si on perd deux voitures, on est à pied. On ne peut plus conduire. Alors, autant le pédestre, c'est marrant 5 minutes, autant ça va vite être long, on va avoir mal aux pattes. Du coup, il faut vraiment qu'on économise les voitures parce que si on la perd, on ne peut plus racheter de voiture. Et normalement, ce ne sera pas... Je ne sais pas. Je crois que c'est un par officier. Oui, et toi, tu es ADS. ADS, t'as accès à trois voitures. Et autant dire que patrouiller toute la journée en Dacia Duster, ça va vite me gaver. Non, mais écoute, je n'ai pas sorti une RS7 pour me retrouver en Dacia Duster. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, je préfère conduire comme moi j'ai une conduite exemplaire. Voilà, je préfère... Je préfère que tu observes et que tu apprennes. Ça sera plus enrichissant pour toi. Alors... D'ailleurs, là-bas, il y a un tunnel. Si tu veux, on ira faire un tour dans le tunnel. Ouais, je suis passé... T'as été voir ? Et ça a été un bordel à faire, le tunnel. Je t'assure que... Je me doute. Quelle galère. Quelle idée de faire des tunnels vraiment sur... Mais quelle idée. Et au final, tu vois, au début, je pensais que ça allait être un... Et en fait, ça va. Tu vois, il n'y a pas trop, trop de... Ouais, bah ouais. C'est pas comme sur Metropolis, si tu te souviens ? Du tunnel de la moelleté en deux fois deux voies, comme ça. Ici, je vois. Mais lui, il était hyper long. C'était un truc de fou, ça. C'était un truc de fou. Ouais, tu durais 20 minutes de l'an, t'étais là. T'avais... En fait, on avait un gros tunnel, pour ceux qui s'en souviennent, deux fois deux. Donc, deux, deux en tunnel. Et des fois, t'avais des accidents de fou à l'intérieur. Tu devais faire des déviations. Ou tu rentrais à l'intérieur en police à fond de balle. Là, c'était fou. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais il y avait quelqu'un. Regardez les collègues, là. Bonjour, vous voulez qu'on vous ramène au commissariat ? Bonjour, merci. S'il vous plaît, oui. Allez-y. Allez-y, allez-y. Rentrez, rentrez, rentrez. Pas besoin qu'on passe à la pharmacie ? Non, c'est pas le fait que ça va être du bon. Non, mais alors, moi, je viens d'apprendre que mon collègue conduisait à l'alcoolisé. Ah ! Alors, il vient avant le service, quand même. Oui, bah donc, c'est l'alcoolisé. Après, ça dépend du litrage de la bière. C'est toujours pareil. Une bière, c'est... Vous faites quoi ? Vous êtes en arrêt maladie ou pas ? Oui, après un peu de congé, oui. Je vous redépose où, du coup ? Commissariat, s'il vous plaît. Oh ! Ça veut faire sa sortie... Ça veut faire sa belle sortie, du coup ? Ah oui. On va essayer. Bon, alors, vous voulez peut-être savoir la suite de l'affaire que vous avez créée ? Allons-y, oui. Alors, du coup, il y a une enquête administrative qui sera faite en interne, évidemment. Avec sûrement sanctions disciplinaires pour le conducteur, on est bien d'accord. Et au niveau de la victime, du coup, propriétaire du SVR, l'équipage s'engagera à rembourser l'intégralité du véhicule, évidemment. Ah, c'est le brigadier. Et la personne est repartie libre sans... D'accord. Voilà, on va laisser repartir tranquillement la personne. Ou avec les pompiers, je ne sais plus, non ? Ou alors, elle a été voir un médecin, enfin, elle est repartie... Vous voyez que vos erreurs de conduite vous emmenez quand même... Ah ! Non, mais après, si c'est un gardien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que si c'était le... Le soul brigadier ? Le soul brigadier, ça vous aurait étonné. Ah, bah oui, quand même. J'aurais perdu un peu d'espoir, là. Mais il m'a confirmé que c'était bien vous, le gardien, qui conduisait le véhicule, là. Et il a signé sur serment. Et donc, voilà. Vous recevrez une lettre prochainement vous annonçant peut-être une triste nouvelle. Le pire. Le pire. Le pire. Voilà. Bon, et sinon, vous n'êtes pas trop blessé ? Ça va. Ça a bien été pris en charge. Ok. Vous avez été... Et pensez-vous sur tout le visage, mais à part ça, ça... Vous êtes satisfait des services de secours ou un peu déçu ? Pour une fois, oui. Ouais. Le transport en VSAV n'a pas été trop compliqué ? Non, mais c'est sûr que ça va arriver vite. Ah. Bah, ils étaient peut-être à côté, en même temps. Oui. Alors, ça me fait noter que je roulais avec un RS-7 qui a un voyant moteur et un autre voyant rouge. Ah. Ouais. C'est plus ce que c'était, Audi. Bon, on va essayer de faire ça, quand même. Hop là. Bon, et du coup, vous partez ? L'arrêt de maladie se termine quand ? Bon, bah, ça, ce sera suivant l'évolution. Ah. Suivant l'évolution de la maladie ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon. Du coup, on ne peut peut-être plus compter sur vous pour le moment, c'est ça ? Ouais, je crois que ça va être ça. Bon, on va prendre 4 heures de repos. Ah, c'est 24 heures d'arrêt maladie que vous avez eu ? Je pense, entre 12 et 24 heures. Ok. C'est pas correct, exactement. Je crois que le collègue en ERI a... Ah oui, a fait pareil. Du coup, jeune ADS Romain, nous allons devoir garder cette ville hors du crime et du mal. Oui. Qu'il l'habite. Oh. Ça commence bien. Le gong. Le gong. Ça vous dérange si je vous dépose ici et que je fais demi-tour ? Non, ça va. Allez, je vous dépose ici. Rentrez bien, hein. Bonne soirée. Merci, hein. Merci à vous, hein. Le gong Le gong Vas-y reposez quelques plots Mesdames et messieurs c'est ce qu'on peut appeler Le karma Mais vraiment le beau karma Vous savez on est tout seul Tout le monde part en arrêt maladie On arrive au commissariat Il y a deux bagnoles qui explosent devant Voilà la base Non mais j'ai envie de vous dire Il faut que ça arrive de temps en temps Sinon c'est pas drôle Bon est-ce que tu peux m'appeler les pompiers s'il te plaît Moi je vais appeler la dire On va déléguer tu vois ce que je veux dire Délégation 118 Dire pour police Bonjour il nous faudrait une unité de balisage Au niveau du commissariat s'il vous plaît Oh bah j'arrive Merci à tout de suite Donc Romain appelle les SP Là-bas on a des jantes de moiseaux qui vont nous aider Alors je sais même pas ce qui va claquer Je crois que c'est une Porsche Et un RS5 peut-être Je sais pas trop ce que c'est ce qui est là-bas Alors on va mettre Alors on m'a dit que les plots x3 avaient été débuggés Oh Pas mal Bien joué bien joué bien joué bien joué Bon mesdames et messieurs un peu de balisage En même temps j'expliquerai vite fait à Roro comment ça marche S'il sait plus comment ça marche Hop là Accident de la route mesdames et messieurs T'as appelé les pompiers Roro ? Oui Ok Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pas eu encore Ah tu les as pas eu ? Non Ah bon bah essaye de faire au mieux si tu peux Si t'arrives à les joindre ça pourrait être sympathique T'aurais pas leur fréquence par hasard parce que sur l'ordi numéro ils répondent pas Quand tu fais le 18 ils répondent pas ? Non Ah Euh Essaye la 90 Vas-y Vas-y essaye la 90 Et les plots tu sais faire ou pas ? Non Enfin Vas-y bah je t'explique en rapide et tu vas vite fait aller me mettre 3 plots là-bas Menu téléphone Plots Tu cliques sur par exemple x3 Placer Échappe Tu te balades Espace tu poses Mais fais gaffe au véhicule Fais gaffe au gars faut qu'il y ait personne devant toi Va me mettre 2-3 plots là-bas s'il te plaît Merci Ok On est bon Mesdames et messieurs Grand moment alors pour Romain pour ceux qui se demandent Euh Il vient de revenir sur le serveur après quasi 2 ans d'absence Du coup bah il reconnait rien donc je lui explique au fur et à mesure Un petit peu les nouveautés etc Et en même temps Euh Ça lui permet de se reformer un peu rapide ou Aux touches etc Bon j'aime à dire qu'il est là On est parfait Normalement mes pompiers Ils vont être appelés Et heureusement qu'on est que les deux seuls flics Qu'on a plus besoin d'aller au commissariat Parce que sinon ça aurait été problématique T'as réussi à voir les pompiers ou pas ? Oh non je vais Non j'arrive pas Je vais réessayer à nouveau Vas-y 90 Ressaye la 90 On a deux véhicules explosés mesdames et messieurs Sombra à faire Qu'est-ce qu'on va devenir Romain ? On a des ambulanciers ou pas ? Non il n'y a pas d'ambulanciers Ouais En fait s'il n'y a pas de pompiers On peut appeler les ambulances Mais comme là il n'y a pas d'ambulances Je crois Non il n'y a pas d'ambulances Tu veux que j'essaye ou pas ? Essaye toi si tu arrives à la légende Qu'audisse pour Oscar ? Ils sont peut-être en arrière à la maladie aussi J'ai envie de vous dire Alors Personne ? Non il n'y a personne Bah il meurt Fin de l'histoire Qu'audisse pour Oscar ? Ok Bah décédé On va attendre de voir ce qui se passe Et on ira prendre vite fait Les identités des corps Tu sais Et sinon on est bon Donc là tu vois Il y a la dirkée derrière Qui vient pour baliser Et sinon après Il y avait les dépanneurs Etc Qui auraient pu venir Mais là les véhicules Vu comment ils ont pété C'est compliqué Yo tac tac Bienvenue bienvenue Non il n'y a pas les pompiers non plus C'est ce que je vous dis On ne peut pas tout gérer Il faut vraiment choisir les inter Sinon tu cours partout Et tu ne fais rien Euh Poupoupou Si tu peux Note les plaques S'il te plaît des véhicules Vas-y je vais les noter Vas-y Ah dommage Lui il a disparu Il est parti On the dead Je vais prendre La plaque de la voiture AK 3 3 3 GB C'est censé être quoi ? RS5 Yop là Ça c'est une attaque de commissariat Ça C'est bon j'ai pris la plaque T'as pris la plaque de la Porsche ? Ouais c'est bon Vas-y bah tu peux faire un passage Vas-y on va regarder Comme ça on va savoir Qui étaient les propriétaires Moi j'ai Arthur Pic Pic Moi j'ai Don Cage Ok bah tu peux faire en même temps un Interpol Sors qu'on voyait un petit peu qui sont ces... Ah le premier était recherché pour Daily Routier MDR 320 au lieu de 130 VL déjà détruit Verbalisation et retrait de permis à effectuer D'accord Donc le gars qui était là-bas Il est déjà recherché pour Daily Routier Bah faut croire qu'il a pas appris Si vous voyez ce que je veux dire mesdames et messieurs Personne c'est bon Pas recherché ? Ah pas recherché Ok Bien joué genre nos collègues Un truc de nouveau aussi par rapport à il y a deux ans Au niveau des plots maintenant on peut tous les retirer Peu importe qui a posé le plot Avant le gars qui posait Le gars qui posait devait retirer Exactement Là ça a été modifié Et maintenant n'importe qui pour tirer les... Enfin les pompiers et policiers peuvent retirer les plots de n'importe qui D'accord Et eux en métier ils ont les mêmes plots Sauf qu'ils sont... Euh... Sans... Sans dureté Tu vois D'accord Ça évite En mode s'il y en a partout sur la route Bon tu roules pas dessus mais... On va dire ça casse moins les voitures Bah écoute on est bon Donc là on va pouvoir... La dire est là Je vais lui demander de réparer le devant du commissariat Et euh... Et on va être bon C'est une belle fin d'intervention Donc là on a deux décès Oui mesdames et messieurs Malheureusement Des fois ça arrive Voilà Des fois ça arrive un peu dangereusement Je vais essayer de voir avec lui Si il est ok Ah Je vais attendre qu'il moonwalk Monsieur Vous pourrez réparer devant le commissariat s'il vous plaît Quand vous avez fini Là c'est bon c'est une fin d'intervention là Là on remballe tout On peut y aller Les véhicules sont partis en fumée Et il n'y a pas de service de secours Donc j'ai fait ma piste de rallye pour rien quoi Il va falloir demander Je ne vous ai pas demandé de faire une piste de rallye Je vous avais dit de baliser Mais en soit C'est pour éviter les sur-accidents Donc les gens n'ont pas compris que c'était... Et tu peux ? Ouais Ah Votre piste de rallye Bon vous pourrez réparer et ranger vos plots Merci monsieur Bonne journée En avant En avant En avant Mesdames et messieurs Désolé vous n'avez pas entendu Le monsieur là-bas vient de me tirer dessus Il est en train de se barrer Il a fait une méthode Ah ok Ça s'appelle en tenue ouvert Vraiment Vraiment Je vous jure que c'est vrai Ah faites le 17 monsieur Ouais ouais Faites le 17 Là on est déjà en intervention Désolé Et vous n'arrêtez pas sur la route C'est encore plus dangereux que se faire tirer dessus ici C'est ça Y'a pas de soucis Merci beaucoup monsieur Au revoir monsieur Bonne journée Allez vas-y Monte dans le véhicule Let's go again Hop là On va se mettre un petit peu plus devant Alors là Petite option sympa Regarde Des plots bluetooth Vas-y tu peux récupérer tes plots Récupère tes plots Et comment ? Plots Tout supprimé Tu récupères tous tes plots d'un coup Prends les plots que t'as posé Ok Vas-y D'accord Ouais ça c'est pas moi Ah c'est pas toi ça C'est Aladir Non ça c'est Aladir Moi j'ai déjà tout Vas-y Bon Aladir elle avait fait un balisage Je crois que même moi j'aurais pas compris Non ? Ouais 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 bah je sais pas en fait Oh ça c'est tenté Flèche à droite Ouais je sais pas ça c'est tenté Ça c'est tenté un balisage Ouais vas-y Ils ont le droit de toucher nos plots Ils peuvent pas en fait Ils peuvent pas d'accord Non y'a que les polices pompiers Qui peuvent toucher les plots polices pompiers Mais toi tu peux En fait si toi tu mets des plots Voilà c'est ça Mais par contre toi tu peux Toucher les plots de tout le monde Si jamais Si jamais tu veux toucher les plots Tu peux toucher les plots Et y'a également un truc Qu'il faut absolument que je te montre Avant Et que je t'explique Ça c'est assez cool Bon vous Vous connaissez déjà Mais Roro il connait pas C'est ça Est-ce que tu vois ce qui est devant nous ? Ah ouais j'ai vu ça hier ouais On t'a déjà expliqué comment ça marche ça ? Bah non on a pas expliqué J'ai juste vu Bah en gros Non mais t'inquiète pas C'est que sur trois Ah ouais d'accord Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup tu peux les descendre et les monter Et ça tous les métiers peuvent le faire en fait C'est relié avec la télécommande que t'as sur toi Et avec ta télécommande tu peux les lever et les baisser Et tu admireras le magnifique logo qui est dessus Et ceux-là c'est la V2 Ils brillent dans la nuit D'accord la nuit tu les vois C'est ça Et du coup des fois on peut te demander d'aller fermer des ponts Ou s'il y a Genre tu peux fermer des axes avec ça Tu vois pour réguler du trafic Si y'a des accidents etc Les civils ils ont pas nos badges Non y'a que les métiers Y'a que les métiers Et c'est pour ça que quand tu contrôles quelqu'un Un bip Bah c'est pas bon pour lui S'il est pas en métier Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y viens remonte Du coup voilà 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 Ouais le balisage mesdames et messieurs Peut-être que vous balisez mieux Je sais pas Mais j'avoue que Peut-être que même moi son balisage J'aurais pas trop compris Comment c'est qu'il fallait faire Du coup nous voilà mesdames et messieurs Il faut baliser le chat mesdames et messieurs Du coup Youtube pour cet épisode on cesse là dessus Prochaine vidéo dès demain Passer de bonne quarantaine dirons nous Roro Et bah nous on continue notre petite aventure Twitch aussi Et Youtube Rendez-vous demain pour un nouvel épisode On va patrouiller tranquillement On est les shérifs de la ville Romain Donc tu seras l'adjoint Comment il s'appelle dans Texas Rangers L'adjoint ? Je suis très déçu Tu n'es plus digne d'y être mon fils Romain Oh shit Comment il s'appelle ? Je sais plus Enfin bref Walker Texas Rangers Avec son adjoint Son adjoint Et Roro nous allons devoir Faire régner le crime et l'insécurité Sur cette ville Ou l'inverse Je sais plus Le meurtre ne va pas parler Et après je t'expliquerai Dispatch etc Bon Youtube bisous J'espère que cette vidéo vous a plu Rendez-vous demain pour la suite Et n'hésitez pas à répondre au vote RS7 ou RS6 Choisissez Peut-être que Quand je serai milliardaire Je vous en ferai gagner une dans la vraie vie On ne sait jamais On ne sait jamais Comme ça vous pourriez me dire Ram un temps que tu es milliardaire N'oublie pas N'oublie pas ce que tu as dit Il y a 10 ans Je me dis 10 ans Pour devenir milliardaire Tu vois On part On part bien Du coup mesdames et messieurs Youtube à demain Bisous Merci Méradine La Sosep ça fait plaisir Et nous avons une ville A garder A feu Et à sang Mesdames et messieurs A feu Et à sang Romain Est-ce que tu es prêt Pour la prochaine mission Je suis prêt Et bah à demain Youtube alors Pour une prochaine mission Salut Youtube Bisous